Bonjour, je suis Jérôme et Fred Ludo Dida, je suis professeur des écoles. Ma mission, ton plaisir d'apprendre. Aujourd'hui, dans cette vidéo d'écoute musicale, nous allons partir à la recherche du gounjou farceur et du gounjou gourmand. Voici le plan de la première séance. Je vais te raconter une histoire qui te permettra de faire connaissance avec le gounjou farceur et le gounjou gourmand. Et ensuite, nous chercherons dans quels morceaux de musique ils se sont cachés. Voici donc l'étape 1, la petite histoire. Le gounjou farceur et le gounjou gourmand. Ouvre-moi ! Ouvre-moi vite, s'il te plaît ! Oh là ! Qui cogne ainsi à ma porte ? Laisse-moi entrer, par pitié ! C'est moi, le gounjou farceur ! Que me veux-tu ? Ah ! Sans doute me jouer un vilain tour, comme tu fais sans arrêt. Non, non ! Sois tranquille ! Je ne suis pas venu pour te faire une farce. Bon, c'est entendu. Entre. Je veux bien t'écouter un moment. Il faut que je reste dans ta maison un moment, car le gounjou gourmand me cherche partout, en criant que s'il m'attrape, il va me botter le derrière. Que lui as-tu donc fait pour le mettre autant en colère ? Moi ? Absolument rien. Allons, gounjou farceur, dis-moi la vérité, ou sors de ma maison. Ah ! En réfléchissant bien, peut-être que j'ai remplacé, sans le faire exprès, un gâteau qu'il avait mis à refroidir sur le rebord de sa fenêtre par un autre gâteau que j'avais préparé moi-même. Tiens, tiens. Et peut-on savoir ce que tu avais mis dans ce gâteau ? Du beurre, du sucre, des œufs. Il se peut juste qu'au lieu de la farine, j'ai mis du plâtre. Du plâtre ? Tu as fait manger un gâteau au plâtre, à gounjou gourmand ? Il a bon caractère, le gounjou gourmand, mais il devient enragé si on touche à sa nourriture. Il fouillera tout le village jusqu'à ce qu'il te trouve. Tu veux bien que je reste chez toi ? Réfléchis donc, si tu te caches ici, quand il viendra me demander la permission de fouiller ma maison, que veux-tu que je fasse ? Tu refuses ! Gros malin ! Et ainsi, il saura que c'est bien là que tu te caches. Tu as raison. Oh ! J'ai une idée ! Tu n'aurais pas un déguisement à me prêter ? J'en ai un, mais c'est un déguisement de poule. C'est exactement ce qu'il me faut. Va vite me le chercher ! Impeccable ! On dirait une vraie poule. Merci à toi ! Je retourne chez moi, je vais me cacher au milieu de toutes mes poules. Le gounjou farceur va s'installer dans son poulailler. Là, il se met à picorer le sol et à chanter comme les autres poules. Tout à coup, le gounjou gourmand, l'air furieux, ouvre la porte du poulailler. Blam ! Où est ce maudit gounjou farceur ? Attends un peu que je te trouve. Tu vas voir de quel bois je me chauffe. Me faire manger du plâtre ! Nous cherchons le gounjou farceur, il est déguisé en poule et picore le sol en caquetant. Nous cherchons le gounjou farceur, il est déguisé en poule et picore le sol en caquetant. Je te laisse écrire sur ton ardoise les numéros 1, 2, 3, 4. Ces numéros correspondront aux 4 extraits musicaux qu'on va écouter dans un instant. Sachant que le gounjou farceur est caché dans un de ces 4 morceaux, nous écouterons le premier extrait. Si tu entends quelque chose qui te fait penser au gounjou farceur qui imite la poule, alors tu mettrais un petit V en dessous. Si tu n'entends rien de particulier dans l'extrait numéro 2, par exemple, tu mettrais une petite croix. Dans l'extrait numéro 3, imaginons que tu entends quelque chose qui te fasse penser à une poule qui caquette ou qui picore, alors tu mettrais un petit V. Et imaginons que tu n'entends rien dans l'extrait 4, tu mettrais une petite croix en dessous. A la fin de l'écoute de tous les morceaux, tu devras faire un choix parmi les morceaux sous lesquels tu as mis un V. Imaginons par exemple que tu choisisses le 1 et à ce moment-là, tu l'entoureras. J'espère que les consignes sont bien claires. Tout ceci n'était bien sûr qu'un exemple. Nous allons procéder maintenant à la véritable écoute. Je t'invite à poser tes mains sur la table. Tu n'as rien dans les mains pour que ta qualité d'écoute soit vraiment bonne. On est bien calme, on est bien silencieux, et on est concentré sur l'extrait. Extrait numéro 1. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je t'invite à prendre ton ardoise, ton feutre Velleda, et à noter en dessous de l'extrait 1, un petit V si tu as entendu quelque chose de suspect, ou une petite croix si tu n'as rien entendu de particulier. Une fois que ces choses faites, je t'invite à reposer ton feutre, à poser de nouveau tes mains sur la table, et tu es ainsi prêt pour l'écoute de l'extrait numéro 2. On est bien calme, attentif et concentré. Extrait numéro 2. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. Je t'invite à reprendre ton ardoise, et à écrire cette fois sous le numéro 2, un petit V ou une petite croix. Un petit V si tu as entendu quelque chose qui te faisait penser au goudjou farceur qui picore et qui caquette. Et une petite croix si tu n'as rien entendu de tel. Maintenant que c'est chose faite, je t'invite à reposer ce que tu as dans les mains, à poser tes mains idéalement sur la table, pour être bien concentré sur l'écoute de l'extrait numéro 3. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'était l'extrait numéro 3. Je t'invite sur ton ardoise, sous ce numéro, à mettre un petit V ou une petite croix, selon si tu as entendu quelque chose ou pas. Et nous allons procéder à l'écoute du dernier extrait. Je t'invite à reposer ce que tu as dans les mains, poser tes mains sur la table, être bien attentif pour repérer éventuellement quelque chose dans l'extrait numéro 4. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... C'était l'extrait numéro 4. Je t'invite sous le numéro 4 maintenant à écrire un petit V ou une petite croix, selon si tu as entendu quelque chose, qui te faisait penser au gout de joues farceurs qui imitent la poule, qui caquette et qui picore. Et puis maintenant, il va falloir choisir un seul morceau parmi les 4 qu'on a entendus. Donc si tu as mis plusieurs V, il va falloir faire un choix et entourer le numéro pour lequel tu votes pour l'instant. Tu le gardes secret, ton choix, puisque nous allons procéder dans un instant à un vote à main levée. Je pense que c'est bon pour tout le monde. Alors, qui a voté pour l'extrait numéro 1 ? Levez la main. Baissez la main. Qui vote pour l'extrait numéro 2 ? Levez la main. Baissez la main. Qui vote pour l'extrait numéro 3 ? Très bien. Baissez la main. Qui vote pour l'extrait numéro 4 ? Levez la main. Baissez la main. Je vois que beaucoup d'entre vous ont voté pour l'extrait numéro 3, me semble-t-il. Eh bien, votre écoute a été pertinente, puisque il était bien caché dans l'extrait numéro 3. Oh là là. Et le voici. Je vais la triper. Dans ma petite boîte. Merci à vous pour cette nouvelle capture. En plus, le Gunjo Farcer, il vaut mieux l'avoir dans une petite boîte que en dehors. Si vous voyez ce que je veux dire. Nous, voici maintenant partie pour la séance numéro 2, dans laquelle nous allons nous poser des questions sur les instruments ou les objets qui ont permis de mettre en musique le Gunjo Farcer qui imite la poule. Et ensuite, nous remplirons une petite fiche associée à cet instrument ou cet objet. C'est parti pour la reconnaissance. Alors, à votre avis, quels instruments ou objets ont permis d'imiter la poule ? Alors, avant de répondre à cette question, je vais vous repasser l'extrait dans lequel le Gunjo Farcer était caché et je vais appuyer, mettre, je vais attirer votre attention sur certaines parties. Là, on entend la poule qui picore et qui caquette. C'était sur ces passages là précis. À votre avis, quel est l'instrument qu'on entend imiter ce bruit de la poule qui caquette ou l'objet qu'on a utilisé ? Je vous laisse faire le point avec la personne, l'adulte qui s'occupe de vous. Pour ça, vous appuyez sur pause. Et quand vous avez fait le point sur vos propositions, je vous laisse relancer la vidéo. A tout de suite. La réponse en image, dans un instant, sachant que la version qu'on va avoir en vidéo sera légèrement différente et l'interprétation va être différente. Et du coup, on entendra moins la poule qui caquette. Mais on entendra un peu plus dans cette version là, la poule qui picore. Alors, je vous laisse bien écouter. Je ferai quelques commentaires à l'issue de la vidéo. Bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors ici, on a plusieurs instruments qui étaient en présence et je vais attirer votre attention sur cet instrument là, qui est une espèce de guitare et qui s'appelle un banjo, qui est un son un peu plus métallique que la guitare. Et c'est cet instrument là qui permet de faire le bruit de la poule qui picore. Alors, si je remets l'extrait. On a des petites notes qui sont vraiment bien détachées et qui font penser à la poule qui picore. Un peu plus tôt dans le morceau, on avait ces trois instruments là, qui sont ceux qu'on entend le plus. Donc, il y a le banjo dont je viens de parler pour la poule qui picore. On a ici le violon et on a ici une guitare. La guitare sert à accompagner le surplus d'accompagnement. On a aussi un violoncelle, une contrebasse sur le côté, mais qu'on entend assez peu finalement, donc je n'en parlerai pas trop. Donc, la guitare qui accompagne et on a comme instrument principal le violon. Alors, normalement, ce violon, c'est lui qui fait les bruits de la poule qui caquette avec les pop, 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 qu'on entendait bien tout à l'heure dans la version juste instrumentale. Et ici, dans la vidéo, dans cette vidéo là, il le fait moins, il va moins appuyer sur ces passages là, il va moins imiter la poule du coup. Donc, je vous invite pour ça à vous reporter à la version instrumentale qu'on a entendue précédemment. Donc, voilà les trois instruments qui étaient en jeu. et donc avec le violon qui faisait la poule qui caquette et puis le banjo qui est plus associé à la poule qui pique. Voilà, voilà. Nous allons maintenant remplir une petite fiche associée à cette écoute. Je vais laisser le temps de ma petite lecture pour que la personne qui s'occupe de vous vous distribue les fiches éventuellement. Donc, le gounjou farceur et le gounjou gourmand. Le gounjou farceur déguisé en poule était caché dans The Cacling Hen, une musique des Etats-Unis composée en 1926 et mettant à l'honneur, mettant en avant, mettant en évidence le violon, la guitare et le banjo. Alors, The Cacling Hen, donc ça, Hen, c'est la poule en anglais. Et Cacling, ça veut dire qu'elle caquette. Donc, même le titre du morceau montrait bien qu'il a été conçu pour imiter une poule. Je mets tes pauses éventuellement s'il y a besoin pour finir de distribuer les fiches. Et maintenant que tout le monde a ce qu'il faut, je vais vous inviter à colorier les deux instruments qui permettent d'imiter la poule. Et puis, vous pouvez aussi colorier la poule elle-même. Si vous avez bien écouté ce que j'ai raconté précédemment avec la vidéo, normalement, ça devrait être facile. Et une fois que vous avez fait ça, je vais vous inviter aussi à entourer au crayon l'instrument que vous avez préféré. Celui qui vous a le plus plu à l'oreille et celui-là, vous l'entourez. Allez, je vous laisse compléter et puis remettre lecture pour regarder la solution juste après. Maintenant que c'est bon pour tout le monde, je vous laisse vérifier vos réponses avant de coller la fiche ou ranger la fiche quelque part. Donc, on l'avait dit tout à l'heure, le violon qui imitait la poule qui caquette et puis le banjo qui imite la poule qui picore. Parmi vous, qui a entouré le violon comme ça, par curiosité ? D'accord. Qui a entouré le banjo comme instrument préféré ? D'accord. Et qui a entouré la guitare ? Ok. Petit bonus. Ici, on a un compositeur qui a eu la démarche inverse dans The Cackling Hand. On avait quelqu'un qui avait voulu imiter le bruit de la poule avec des instruments. Ici, on va avoir un compositeur qui va utiliser les vrais bruits d'une poule pour faire un morceau de musique. Alors, un petit peu rigolo. Note pour la personne qui s'occupe de vous éventuellement, si la récréation n'est pas loin ou si on arrive en fin de demi-journée, ça peut être pas mal parce que vous risquez de perdre vos élèves. Voilà, voilà. Allez, bonne écoute. Sous-titrage ST' 501 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Alors, si vous voulez écouter le morceau en entier, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Je crois que le titre, c'est The Chicken Song. Voilà. J'espère que vous avez apprécié. Et maintenant, je ne reste plus qu'à vous dire à une prochaine fois.